Alors film évidemment attendu, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans la bande-annonce puisque c'est adapté du roman de Raled Hosseini qui est un best-seller mondial, Les Cerves-Landes, Kaboul, c'est le même titre. Qu'est-ce que raconte l'histoire ? On est en Afghanistan, on est à Kaboul dans les années 79, juste avant que les Russes envahissent l'Afghanistan. Et c'est l'histoire de deux jeunes enfants, l'un riche, l'autre qui est le serviteur de l'autre, qui sont amis parce qu'il y a de l'amour entre eux, il y a de l'amitié entre eux, etc. Mais ils sont aussi amis parce que l'un est le serviteur de l'autre et qu'ils le suivent partout. Il y a une vraie différence de l'un envers l'autre. Et en fait, leur grande passion, et c'est ce qu'était à l'époque le grand grand rassemblement, c'est les combats de cerfs-volants. Et le but est de se balader dans la ville avec son cerf-volant et de faire tomber les autres en fait, parce qu'ils arrivent à casser les fils. Je ne sais pas trop comment ils y arrivent, mais ils cassent les fils des autres. Et c'est le dernier cerf-volant qui reste dans les airs, qui gagne le concours du cerf-volant. Et donc c'est eux qui vont finir par le gagner. Mais il y a pas mal de... Comme le serviteur vient d'une région d'Afghanistan un petit peu à part, et que c'était déjà... Il y avait les Pashtounes, c'est ça ? Enfin, différentes ethnies, et les Isse-ethnies ne s'aiment pas entre elles. Et il y a la... Alors les Pashtounes, c'est la noblesse entre guillemets afghane, je crois, il me semble. C'est eux qui sont à Kaboul en tout cas, et qui règnent un peu à Kaboul. Et les autres sont un peu comme de la merde et tout ça. Et donc il y a ce conflit entre enfants aussi qui apparaît. Et l'un va trahir l'autre. Et la guerre va faire qu'ils vont être séparés, parce qu'il y en a un qui va rester en Afghanistan, et l'autre qui va pouvoir partir et vivre aux Etats-Unis. Et 20 ans après, celui qui est parti aux Etats-Unis va pouvoir retourner en Afghanistan pour racheter sa trahison. Donc c'est ce qu'on va voir pendant le film. Alors, moi j'étais un petit peu... J'étais à la fois emballée par le film, parce que ça m'intéresse, et ce genre d'histoire me passionne. Mais j'étais en même temps un petit peu déçue, parce que la partie américaine est très très longue. Et la partie Afghanistan, où on voit l'Afghanistan sous les talibans, est extrêmement courte. Ça va durer même pas 20 minutes dans le film, qui dure quasiment 1h45. C'est vraiment très très court. À part une scène de lapidation, on voit très peu de choses de ce que les talibans sont capables de faire. Et donc c'est un petit peu dommage. Moi j'ai trouvé que la partie... Mais du coup, moi j'ai trouvé qu'il a manqué de rythme. Et comme juste après, j'ai vu le cahier qui sort dans quelques semaines, où il montre vraiment la vie des Afghans à l'heure actuelle. Là, c'est trop américain, et ça se voit. Et c'est dommage, parce qu'on a envie de voir comment on vit en Afghanistan, qu'est-ce qu'ils ont vécu, etc. Mais comme je disais, ce côté américain un peu trop lourdingue, dans l'argent qui a été mis dans le film, etc. Ça manque un petit peu de crédibilité à mon goût. Et c'est un petit peu le bémol que je mettrais au film, en fait. D'accord. Mais tu n'en pêches pas, parce que c'est quand même... C'est quand même intéressant, puisque on voit l'Afghanistan avant, l'Afghanistan après, et comment on veut vivre en dehors de son pays. Voilà, ceci dit, quand on voit ceux qui vivent aux Etats-Unis, c'est quand même ou des généraux, ou des gens qui avaient de l'argent. Enfin, qu'on réussit à fuir à temps. Mais il y a des très belles scènes de bravoure, il y a des très belles choses dans le film. Mais moi, je suis... Le côté américain, je m'attendais à autre chose, justement, de ce film, avec un peu plus de réalisme, de passion. Et qu'on vient de G, finalement ? Je les dis entre 2 et 3 G. 3 G et moi. C'est quoi ces nouvelles années ? C'est toi, Mickaël. C'est toi, on a lancé le truc. C'est toi, on a lancé le truc.